Sakina Karchavi, on est ici aujourd'hui à Lille, Montpellier, venez jouer, comment vous avez vécu le match ? On a fait une première mi-temps où on a fait 1-1, on marque vite le but, mais après c'est vrai qu'on se fait égaliser. Donc on a bien entamé la première mi-temps comme la deuxième, mais bon, on a encore ce mal devant les buts, mais on va régler vite ça et on verra plus tard comment ça se passe. Ce sont des points perdus ou un point gagné ? Non, ce sont des points perdus, clairement. On aurait préféré gagner le match, c'est sûr, mais on fait match nul, c'est mieux que perdre un match, mais on aurait préféré les trois points. Tout le monde pensait après le match contre Metz que Montpellier était parti, mais qu'est-ce qui se passe cette saison ? Pourquoi ça ne marche pas vraiment ? Ça ne marche pas, dans le foot il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Après c'est vrai qu'entre Metz on fait une bonne prestation avec 11 buts, donc on voulait continuer cette lignée de victoire, mais bon, on fait match nul, il faut qu'on se reprenne et il faut qu'on reprenne pour le week-end prochain. Vous êtes aussi dans l'équipe de France, il y a la Coupe du monde qui s'annonce, comment vous voyez tout ça ? Je fais les choses jour après jour, je préfère faire quand on est en club, c'est en club, et quand on est en équipe de France, c'est avec l'équipe de France, donc pour l'instant c'est la tête dans le club et après on verra plus tard. Oui, mais c'est quand même un grand événement pour la France, c'est aussi à Montpellier ? Oui bien sûr, c'est un grand événement, la Coupe du monde à la maison, ce n'est pas tout le monde qui la fera, donc on espère être dans la liste et on verra pour plus tard. Ok, merci et bonne chance pour la suite. De rien.